Dig Radio avec Sébastien de la page Facebook, le Saviez-vous Vendée ? Bonjour les Vendéens, bonjour les Vendéennes. Aujourd'hui, je vous propose de revenir sur l'une des plus terribles affaires criminelles qui est connue, la Vendée, le massacre de Bel-Air à Saint-Vincent-Sterlange, le 17 février 1882. Ce jour-là, vers 20h, les époux Robins, agriculteurs de la commune, voient arriver chez eux une femme ensanglantée qu'ils peinent à reconnaître. Au bout de quelques instants, ils comprennent qu'il s'agit de leur voisine, Madame Durand, une sexagénaire dont la ferme se situe à quelques centaines de mètres de là. Bien que sévèrement blessée, celle-ci parvient à leur expliquer que sa famille vient d'être attaquée. Elle n'est pas sûre d'avoir reconnu l'agresseur, mais elle pense qu'il s'agit de l'un de leurs anciens domestiques, un dénommé Barbier. Aussitôt, le père Robins déclenche alerte. Une partie des villageois se lancent à la recherche de l'agresseur, tandis qu'un autre groupe se précipite à la ferme des Durand. Ils y découvrent une scène d'horreur. Dans la pièce principale, Auguste Durand, 70 ans, gît dans une mare de sang, mort. Il a le crâne fracassé, et l'un de ses yeux est sorti de son orbite. À quelques mètres de lui, le corps s'envie de sa fille, Madame Guibault, 40 ans, est allongée face contre terre. Cécile, une petite fille de 4 ans dans la famille à la garde, manque à l'appel. Les sauveteurs craignent le pire, mais après quelques minutes, on retrouve la fillette, blessée au bras, cachée sous un lit dans une pièce voisine. Le meurtrier présumé, Jean-Jules Barbier, déarmant, 33 ans, est arrêté chez lui. Cet ancien militaire échappe de peu au lynchage, et est enfermé dans une pièce de la mairie dont il réussit à s'enfuir. Sa suite est de courte durée. Rattrapé par les forces de l'ordre, il est transféré à la prison de la Roche-sur-Yon. Mais que s'est-il passé ce soir-là ? Le procès qui se déroule le 27 juillet 1882 devant la cour d'assises de la Vendée lève le voile sur l'effroyable drame. C'est vers 18h30 qu'Armand, Barbier, se présente chez ses anciens maîtres. Le visage dissimulé par une grande casquette, il est reçu par Madame Durand, qui ne le reconnaît pas. Il demande à voir le patron. Dès que celui-ci se présente, Armand se jette sur lui avec une fourche qu'il avait dissimulée et le frappe avec le manche. Durand est tué sur le coup. Barbier se précipite alors sur la petite fille qui se protège des coups avec les bras. Apercevant Madame Durand en train de s'enfuir, le meurtrier laisse Cécile s'échapper et rattrape la fermière dans la cour où il l'assomme en la pranchetant contre un mur. Puis il la traîne par les cheveux à l'intérieur de la maison où il tombe nez à nez avec la fille de Durand, Madame Guibault, qui vient de rentrer et de faire ses courses. Il pense d'abord à s'enfuir mais finalement se rue sur la quadragénaire qu'il massacre à son tour. Il s'apprête alors à achever Madame Durand, mais celle-ci a réussi à s'enfuir pour aller prévenir les voisins. Après avoir fouillé la maison à la recherche d'argent et s'être acharnée sur les corps de ses victimes, il s'exclipse finalement au moment où les villageois entrent à la ferme. Après avoir nié le meurtre, accusant une bande de chemiseau de passage, il reconnaît le massacre. Son excuse, ses anciens patrons l'auraient brimé et exploité. La défense ne tient pas. Les Durand sont en effet connus de tous pour leur générosité. En réalité, il s'agit tout simplement d'un crime crapuleux. Barbier savait que les Durand venaient de vendre des bœufs à la foire et souhaitaient mettre la main sur la somme rondelette qu'ils en avaient obtenue. Accusé de double meurtre et de tentative d'homicide, avec préméditation, Barbier est condamné à mort par le jury après une heure de délibération. La sentence sera exécutée le 22 septembre 1882, à La Roche-Rion, près du cimetière du Point du Jour. À 6h du matin, la guillotine s'abat sur le coup de Barbier devant une foule de 1500 personnes. Il s'agit de la dernière éducation d'un condamné à mort en Vendée. C'est tout pour aujourd'hui. C'était Sébastien de Le Suivez-Vous Vendée.